Je fais un truc de fou! La première chose à faire est d'ajouter la farine. Puis la pomme. Oui, je n'ai pas pu résister à l'envie de fringues bouchées. Maintenant, je dois mettre des œufs, et les fraises, et les paillettes. J'ajoute des crevettes. J'arrose de sauce au chocolat, je vais resser le lait et du coca. Oh, brocoli! Ouais, c'était dans la recette, je pense. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais pourquoi j'y arrive pas? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais l'herbe a rien pu faire. Attends une minute, je sais ce qu'il faut faire. Je déclare un challenge culinaire. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur la chaîne Multi-Do Challenge. Préparez-vous, ça va être amusant et très savoureux. Oh, qu'est-ce que je peux te faire, petite fille? Oui, j'ai une pile de poulet. Bien sûr, rien de compliqué. C'est fait de quoi? Pas de quoi, de qui? Oui, une cuisse de poulet. Oui, et moi, je fais un poulet entier. Je connais une super recette de poulet. Puis c'est parti aux légumes. C'est un plaçant et très savoureux. Après avoir donné un bon saisonnement au poulet, je vais préparer des légumes. Le secret de ce plat est que plus tu ajoutes des légumes, plus il sera savoureux. Il faut juste mettre des gros morceaux et ensuite, il faut le farcir. Et voici la partie la plus responsable. Je vais mettre tous les légumes dans le pelet et ils seront cuits à l'intérieur. Et maintenant, je vais les mettre juste comme ça autour du poulet. Oui, c'est tellement beau. Maintenant, je vais mettre tout ça au four. Et j'attends un peu. J'aime pas ce genre de poulet. Le poulet KFC, c'est une autre affaire. Je le rendrai extra épicé avec des pimentes tabasco et des chitos panés. Ce poids est si petit. Bon, maintenant, je vais enlever une cuisse de poulet dans la chapelure. Les anciennes de viande secouent le paquet pour que les chips s'adhèrent de tous les côtés. Comme ça. Maintenant, je mets le poulet sur une plate de cuisson en couvert de papier. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Avant de faire rire le poulet, il faut le donner un bon coup. Il ne faut pas être très fort. Voilà. Maintenant, je peux cuisiner. Je vais ajouter de l'huile. Et voilà. Oh oui, ça va être super bon. Nous verrons qui s'en sort le mieux. Ah, quelle saveur. Regardez ma beauté en peluche. Je vais mettre un peu d'huile pour faire briller la croûte. Ça sent bon. J'ai tellement envie de prendre un boucher. Note pas, c'est pour ma petite fille. Prends soin de ton poulet. Oui, je le ferai. Il est temps de mettre des cuisses au four. Ouais, ben, ajoutez trop de piment de tabasco. Le plus épicé du monde au plus. Oh, wow. Regardez, c'est grillé. Et maintenant, ils peuvent être servis. Je le mettrai dans un soquet FC pour que ça ressemble à un restaurant. C'est prêt pour moi. Il manque quelques touches finales pour que le plat soit joli. Voilà. Maintenant, le poulet a l'air exquis. Bon appétit. Bébé, bébé. Vas-y, goûte, petite fille. Quel plat différent s'en sortit. Avec lequel de je dois commencer. Je pense que je vais essayer ce filet de poulet. Est-ce qu'il doit être mangé avec la sauce? Ça sent bon. Oui, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est délicieux. J'aime bien. Je vais essayer la prochaine fois. Oui, des cuisses de KFC. Diraient qu'elles ont été lévrées par KFC. Ils sont aussi. Épicés. Qu'est-ce que je vais faire? C'est horrible. Il faut faire quelque chose. Ça a aidé. Je ne sais si je tue ou c'est le meilleur poulet du monde. J'ai choisi le gagnant dans ce tour. Magie a gagné. Je savais que ma petite fille aimerait mon plat. Je dois nourrir ma petite fille. Je veux de la crème glacée. Je vois qu'il y a différentes saveurs dedans. Je peux? Quoi de la crème glacée? Comment le faire? Je ne sais pas. Je cherchais sur Internet. Je regardais dans mon livre de recettes. La crème glacée est fabriquée à partir de crème. Et pour obtenir différentes saveurs, la crème doit être versée dans différents bols. Le premier ballon sera aromatisé à la fraise. J'ajoute les baies à la crème. Je mélange le tout avec le mixeur. Bon, après, ça va être au vert. Je vais ajouter du kiwi. Et voilà. Des myrtilles. Pour le rendre bleu. Comme c'est joli. Je n'ai pas l'air d'avoir cette recette. Mais mamie, c'est tout. J'ai réfléchi, la tête est grise frisée. Oh, je sais. Je peux le faire avec des moules à la glace. Je mets des baies dans jacune d'elles. Puis je verse du lait dessus. Il doit recouvrir les baies. Et dans chaque secteur, je vais mettre des baguettes comme ça. Et à pied, ça va être facile à manger. Maintenant, je dois mettre tout ça dans le congélateur pendant très longtemps plus précisément jusqu'à ce que le lait durcisse. Faut attendre, mais ça en vaut la peine. Ouah ! J'ai enfin trouvé. Une recette pratique et facile sur TikTok. Je m'aime tous ce dont j'ai besoin pour faire de la crème glacée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé comment le rendre encore plus amoureux que dans cette recette. Dans un sac de nourriture, j'ajouterai des bonbons M&M cédulés. Maintenant, je vais le faire mais hermétiquement. Et je prends un autre sac et j'ajoute des glaçons. Et voilà. Maintenant, je mélange le tout et je ferme le sac. Ah, c'est comme la musique. C'est quoi ce bruit ? C'est moi qui viens faire recette du TikTok. Qu'est-ce qu'il se passe bon, hein ? Je vais le laisser s'amuser. Comme ça, j'ai plus de chances de gagner. Maintenant, je dois creuser un morceau d'eau glace sèche. J'ai fait tellement de vapeur, c'est fou. Pourquoi c'est si froid ici ? C'est tout bêtis et c'est recette d'eau de cuisine. Comme tu l'as fait remarquer à juste titre, je cuisine qu'à partir de recettes d'eau de cuisine. Je n'ai pas encore fini. Il faut ajouter un morceau d'eau glace en chacun des bols. La crème va prendre et elle formera une moisse épaisse à partir de laquelle je formerai des boules de crème glacée. Non, mais ma classe ressemble exactement à ce que Paige a fait. Est-ce que c'est un signe de compétence ? Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer des boules avant de servir avec des fraises, des paillettes colorées et des gouttes de sauce au chocolat. C'est fait. Oui, c'est fait pour moi aussi. Non, mais regardez, c'est super beau. C'est mignon petit bébé. Je me demande si ça a marché pour moi. Ouais, ça a marché. Super. Maintenant, on peut tout essayer. Wow, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais est-ce que je dois manger ça ? Bon, je vais essayer. Ça n'a pas l'air cool. Mais le goût ? Ouais, pas mal du tout. Hum, quel crème glacée bizarre. C'est la première fois que je vois ça. C'est juste de la glace et des fraises. Pas du tout sucré. Oh, ouais, enfant. C'est tellement beau. Oh, oui. Vraiment. Génial. Ouais, juste comme je voulais. Non, mais attention. Non, mais si tu manges tant de glace, tu vas être toute froide. Oh, non, elle m'a écouté. C'est tellement faux. Pourquoi ? Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Ouais, ma crème glacée est la plus savoureuse. La victoire est à moi. Bon, voilà l'attente de la nouvelle tâche. Cette fois-ci, Pei, je veux manger. Je vais manger un mac and cheese. Oui, et plus de fromage. Pas de problème, Pei. Je vais le faire comme tu l'aimes. Sauf qu'il ne sert pas de mac and cheese dans les restaurants. On sert des pâtes. On le fait avec des pâtes dures italiennes. J'ai chronométré pour que les pâtes soient al dente. Surveillez votre langue, jeune fille. Qu'est-ce que vous faites ? Il ne faut pas casser les pâtes à mort. Ah oui, et comment le cuisiner autrement ? Ne rentre pas. Bon, j'ai à peine oublié. Oui, et je vais faire quelque chose. Je vais tricoter. J'ai tricoté une écharpe chaude à ma petite fille. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Je ne sais pas comment le cuisiner. Heureusement qu'ils ont mis des recettes sur les paquets. Ouais, il faut prendre comme ça, faire comme ça. Ouais, je pense que tout est clair. Alors, je mets tout ça. Ouais, il y en a tellement. Ouais, j'en ai mis beaucoup. Et bon, je n'ai pas fait exprès. Maintenant, je mélange le tout. Et maintenant, je vais mettre tout ça dans l'assiette. C'est quoi ça ? Oh oui, les pâtes sont prêtes. Mamie, mets son tricot de côté. Procède, comment tu dis ? Comment tu dis, petit ? Il faut servir. Oh oui, Mamie va avoir besoin d'un bon morceau de fromage pour cela. Pégé, moi, adorons les pâtes au fromage. Avec des Cheetos, c'est notre recette préférée. Je vais faire une filtre à pleurs des Cheetos. Je vais la verser directement dans les pâtes cuits. Et puis, je vais tout remuer. Hé, Mamie, tu t'es endormie ou quoi ? Je crois que je me suis vraiment endormie. C'est bon. Pégé, je me demandais de lui donner plus de fromage. Oh, mon précieux, mon trésor. Du fromage bleu français. C'est quoi cette odeur ? Eh oui, vraiment, c'est quoi cette odeur ? L'odeur est dégoûtante. Vous ne comprenez rien. C'est une délicatesse qu'ils consommaient dans la haute société. Je complète parfaitement le goût des pâtes. Et pas seulement le goût, mais cela leur donnera aussi une touche spéciale. Et des crevettes fraîches des mers du sud de l'Italie et des tomates cerises pour compléter le plat. Et voilà ce que sont les vraies pâtes italiennes. Rien d'un meilleur goût que des pâtes au fromage nature. Surtout quand on ne voit pas des pâtes même à cause du fromage. Et voilà, moi, je l'ai fait avec des Cheetos. Génial. J'ai hâte que je l'ai laissée. Car elle m'a vraiment adorée. Oui ! Quel plat différent ! Je vais commencer par ça. J'aime tellement le fromage. Quoi ? Mamie, je crois que tu as laissé quelque chose dans mon assiette. Oui. Non, mais les filles, contrairement aux pâtes, ne sont pas comestibles, tu sais. Oh, c'est quoi ça ? C'est une odeur bizarre, ça. Je me demande avec quoi elles sont. Pourquoi elles sont vertes ? C'est drôle, je n'ai jamais vu. Des trucs comme ça. Bon, je vais essayer. Oh non, c'est dégoûtant. Vous essayez de m'empoisonner ou quoi ? Ce sont des pires pâtes que j'ai jamais goûtées. J'espère qu'elles ne tourneront pas si mal. Oh, wow ! Oui, ils sont avec des Cheetos. J'adore. C'est tellement beau. Oui, je choisis ces pâtes. Ouais ! Je savais que tu allais l'aimer. J'ai gagné ! T'as aimé la vidéo ? Alors dépêche-toi de t'abonner. D'autres challenges habituelles des histoires drôles et des personnages amusants s'attendent sur la chaîne Multidoo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501